France 3 avec les centres Leclerc vous présente un livre, un jour. En préface au tome 4, Pierre Nora, le maître d'oeuvre de l'ensemble de sept volumes publiés par Gallimard sous le titre « Lieu de mémoire », décrit son entreprise comme un monument cathédralesque et labyrinthique. On ne saurait mieux dire d'un ouvrage au fond sans précédent qui se propose tout simplement d'écrire autrement l'histoire de France. La démonstration est particulièrement explicite dans les trois derniers livres sous-titrés « Les France » qui viennent de paraître. 60 contributions dues aux meilleurs, Furet, Osouf, Agulon, Vinoc, Julliard, Chartier, etc. Dans le premier tome, les contrastes, France et Gaulois, la droite et la gauche, Paris et la province. Dans le tome 3, les symboles, Vézelay, Lascaux, Alésia, Jeanne d'Arc, Charlemagne. Le tome 2 est le plus séduisant qui traite des constantes. On s'enchantera des textes de Marc Fumaroli sur la conversation, de Noémie Hepp sur la galanterie, de Pascal Horry sur la gastronomie. Ce sont des livres à lire au fil du désir et du temps libre. On en mesurera les agréments et aussi les limites. Les illustrations en noir et blanc seulement, la grande difficulté à synthétiser. Et si les lieux de mémoire, en fait, ne traduisaient qu'une heureuse démarche de journaliste ? France 3, avec le Centre Leclerc, vous a présenté un livre, un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada